la houl en baisse du vent offshore et une visibilité brumeuse ce matin sur la cano bonjour à toutes et à tous et bonne journée et bon dimanche on commence la journée avec un temps qui est donc brumeux la visibilité n'est pas suffisante pour aller surfer en ivoirien on voit même pas les vagues au bord par contre dans les terres il n'y a pas beaucoup de brume la température de l'eau est à la baisse à 15 degrés la marée est actuellement en train de finir de descendre le plein bas est à 8 heures avec des coefficients de 63 sur cette fin du descendant le vent est offshore avec un secteur à sud est il est faible il ya un beau fort plan d'eau ridée à lisse les phases de l'action lisse la houle doit être propre propre et longue avec 14 secondes de périodes orienté west-nord-ouest à ouest elle est déjà sur un mouvement à la baisse parce que le pic est passé à minuit sur la bouée tartachan gascogne à 3 40 et 14 secondes la la boue elle tourne à 2 50 et 12 secondes et donc on entend la mer qui gronde et les vagues devraient être plus grosses que ce qui est prévu une houle longue west-nord-ouest ouest 14 secondes de période qui doit donner un déferlement régulier à la hauteur de 1 m 20 m 50 série qui rentre fréquemment à 1 80 et sur les gros 7 soit ça doit tourner à 2 mètres à 2 mètres 30 bon ça doit fermer à marée basse à voir l'évolution pour le raid de la journée c'est un train de rouler en lente atténuation du vent offshore toute la journée les prévisions à 13h légère baisse 2 mètres à 2 mètres 30 ou le west-nord-ouest à ouest 14 secondes de période en dessus d'est un 2 et à 17 heures 2 mètres ou le west-nord-ouest à ouest 13 secondes de période en dessus d'est un 2 sauf heure de ma part pour la taille à voir mais bon on aura des conditions d'amélioration sur la marée haute une fois de plus très long si c'est aussi costaud que prévu ça va pas être foufou et la brume elle devrait se dissiper dans la matinée en bord de plage on n'y voit rien prochain point tout à l'heure